... Ce soir, nous avions prévu un rassemblement. Donc, je passe la parole à d'autres associations qui font partie du collectif Daniel Noisette du MAN. Un court communiqué des mouvements pour une alternative non violente, le MAN Côte d'Or est présent aujourd'hui pour dire sa colère devant tant de violences et de souffrances inutiles et pour dire sa solidarité avec toutes les victimes. Le MAN Côte d'Or signe la pétition « La paix ne se construit pas avec la guerre » et réclame l'application de la résolution de l'ONU demandant un cessez-feu immédiat aux deux parties et la levée du blocus de Gaza. Ce qui d'ailleurs était une des conditions de la trêve et qui n'a jamais été respectée. De plus, la trêve a aussi été sans cesse violée par Israël puisque, comme le disait qu'un a renchaîné du 14 janvier, entre le 1er février et le 29 septembre 2008, 129 Palestiniens ont été tués par des frappes aériennes de l'armée israélienne. Dans ce même article, on apprend qu'Israël préparait la guerre depuis juin 2008, selon les notes transmises à l'état-major des armées par les attachés militaires français en poste à Tel Aviv. Quant à lui, le Hamas, en lançant des roquettes sur les villes du sud d'Israël, il a choisi la violence et la riposte militaire plutôt qu'une forme de contestation pacifique, comme le démantèlement par des manifestations du mur qui permettait le blocus de Gaza. Comme le conclut le directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'Israël s'enferme dans une posture de supériorité militaire qui éloigne toute perspective de règlement politique. Et l'éditorialiste du journal conclut, le choix de la manière forte, le choix de la guerre fait plus de vaincus que de gagnants. Oui, la paix ne se construit pas avec la guerre. Et le Man rappelle qu'il y a d'autres alternatives que la violence pour résoudre les conflits. Encore faut-il vouloir les résoudre. Dans l'édition du 13 janvier du journal Le Monde, Théo Klein, ancien président du CRIF, déplore l'absence en Israël d'un véritable débat de politique extérieure et par conséquent l'absence de toute proposition constructive permettant d'envisager un avenir pacifique. Ni le gouvernement israélien, ni la Knesset, affirme-t-il, n'ont jamais mené un débat sérieux concernant le tracé d'une frontière avec un État palestinien. Selon des sondages récents, la population d'Israël soutient le gouvernement et l'armée. Ni le nombre des victimes palestiniennes, ni la mort de tant de civils dont plus de 300 enfants, ni la peine au cessez-le-feu, montant de toutes parts, ne semblent avoir quelque impact sur elles. Quel culte de la violence ! Jusqu'à choisir des armements illégaux et particulièrement horribles, comme Israël a lancé des bombes à sous-munitions dans le sud-Liban en 2006, il utilise aujourd'hui les bombes au phosphore, récemment dénoncées par la Croix-Rouge internationale. Il est plus que nécessaire de délégitimer la violence. Cependant, des Palestiniens, des Israéliens et des internationaux travaillent ensemble à la résistance non-violente contre l'occupation et le vol des terres palestiniennes qui permettent l'extension de colonies illégales, comme Abiline et Aniline. Il est important de soutenir ces acteurs de paix et ces associations israéliennes et palestiniennes. C'est de là que viendra une paix véritable, avec le soutien de la communauté internationale, d'où la lettre aux élus que nous soutenons. Ensemble, réveillons-nous et ne restons pas silencieux. Je conclue, le Mancote d'Or avec six associations dijonaises, organisent le premier vendredi de chaque mois un rassemblement place François-Rude pour soutenir cette résistance non-violente qui subit une répression violente et parfois meurtrière. Une pétition a d'ailleurs été lancée sur le site de Solidarité Palestine 21 pour demander l'arrêt de la répression et que le droit des villageois de Biline et Aniline, reconnu par la Cour suprême d'Israël, soit enfin appliqué. Merci. Alors, je passe la parole maintenant à Mohamed Haïeb, du jeune musulman de France en Bourgogne. Bonsoir à tous. Pour essayer de diversifier les actions en faveur de la Palestine, nous proposons une carte de vœux à M. le Président dont je vous lis le contenu. M. le Président de la République, je vous souhaite une bonne année 2009 ainsi qu'à toutes les citoyennes et tous les citoyens. Le 27 décembre 2008, à l'aube d'une nouvelle année que nous avons espéré de justice et de paix, l'armée israélienne commença une opération de grande envergure de crimes contre l'humanité à Gaza. Aujourd'hui, cette armée d'occupation israélienne utilise contre la population civile des armes non conventionnelles, des bombes au phosphore blanc, enflammant littéralement l'air ambiant et des bombes à l'uranium dites appauvries, mais en réalité enrichies de 235 à 238. Armes qui transforment les humains en scorise, c'est-à-dire en un tas de charbon. Aujourd'hui, au mépris total du droit international et dans un silence complice de la communauté internationale, qui dans d'autres circonstances réagit même trop rapidement, Israël continue son génocide contre la population palestinienne dans l'impunité totale. Bien plus, Israël défie la communauté internationale en bombardant lâchement les écoles de l'Uniroa et en tuant personnel humanitaire de l'ONU, médecin, personnel de secours ainsi que journaliste. La propagande israélienne ne dupe plus personne. Israël a bien fait la même propagande pour justifier ces massacres en Cisjordanie, à Gini, son bombardement, son blocus de Ramallah qui a conduit à l'assassinat de Yasser Arafat, pourtant discerné par la communauté internationale prix Nobel de la paix. Monsieur le Président, quand notre pays décidera-t-il d'arrêter cette horreur et de sanctionner Israël pour ses crimes contre l'humanité ? En tant que berceau des droits de l'homme, notre pays en a l'obligation morale et vous pouvez le faire. Vous avez les moyens de le faire si vous le voulez bien. Vous pouvez suspendre l'accord d'association avec Israël. Vous pouvez rompre les relations économiques. Vous pouvez suspendre les échanges militaires, etc. Le soutien populaire en France et ailleurs à la population de Gaza est sans précédent. Et la colère contre les crimes israéliens est grande. Si malgré le soutien populaire massif en France et ailleurs, la voix du peuple n'est pas entendue, j'aurai une grande inquiétude pour notre démocratie et l'avenir des droits de l'homme. Bonne année, Monsieur le Président.